Et alors il y a un autre problème et on le verra potentiel dans ces restaurants, on se dit que forcément il y a beaucoup de nourriture qui est gâchée. C'est pas forcément le cas parce qu'il faut aussi savoir bien doser et évaluer l'appétit des clients. Encore une fois on verra ça dans notre dossier du jour mais il y a tout l'enjeu effectivement du gaspillage alimentaire qui concerne les ménages en général. Je vous rappelle que les français jettent en moyenne 20 kilos de nourriture par an dont 7 kilos d'aliments encore emballés parce qu'ils sont mal conservés. Il y a peut-être une solution, elle se trouve juste ici devant nous et il se trouve qu'en plus elle est française cette solution. Développée à Marc-en-Barrel par Guy Demarle dans le Nord et ceci est un appareil de mise sous vide, plus écolo que les appareils qu'on ne peut connaître parce qu'ils utilisent beaucoup de plastique. Là vous allez pouvoir complètement les réutiliser. Donc ce sont des petits récipients spécialement conçus en verre. Déjà le verre c'est bien, c'est inerte. Donc ils sont spécialement conçus avec la machine. Vous avez ici une petite valve. Vous allez y appliquer cet appareil d'aspiration qui va se coller. Il n'aspire pas les aliments ? Alors non, contrairement aux appareils classiques, il n'aspire pas, il ne va pas complètement écraser. Si, c'est justement parce que ça y est, c'est fait. C'est sous vide. Ça y est, c'est sous vide, regardez, ça ne se soulève plus. Ah, c'est génial. Et du coup, il ne va pas détériorer et aplatir les aliments parce qu'effectivement, les appareils de mis sous vide en plastique, les aliments, comme son Wemora Bougris. Et donc voilà, c'est super efficace. Ça va apporter, ça prolonge la vie parce que ça empêche l'oxydation, l'air va accélérer l'oxydation, la détérioration des aliments. Vous allez prolonger la vie de ces aliments de deux à cinq fois. Et vous pouvez aussi aspirer sur les bouteilles. Tu soulèves la valve, hop, et l'air, voilà. Ah oui, oh, génial. Oh, c'est extrait. C'est très, très bien. Alors, le prix de départ, parce que ça vient d'être mis en vente et d'être commercialisé. Donc le prix de départ pour l'instant est un peu cher. Donc l'appareil, lui seul, fait 199 euros. Pour 300 euros, vous avez un kit de démarrage avec l'appareil et six récipients. Il y a aussi ces valves ici qui s'appliquent sur les bouteilles. Donc vous pouvez aussi aspirer l'air dans les bouteilles. Ah, c'est pas beau. Voilà, donc 300 euros. Pour les professionnels, ça peut être intéressant. Pour les foyers et les ménages, ce sera peut-être un petit peu plus tard. Les restaurants pourraient mettre ça à disposition des clients qui veulent ramener des choses chez eux. Pourquoi pas. En doggy bag. C'est bien que tu en parles parce que c'est la deuxième initiative dont je voulais vous parler. Vous savez que les doggy bag seront obligatoires normalement en 2021 pour les restaurateurs. Mais c'est bien de pouvoir ramener la nourriture à la maison. Ça évite effectivement de la gaspiller. Mais ça crée aussi du déchet et du gaspillage parce qu'on va jeter systématiquement les emballages. Il y a peut-être une idée à emprunter à nos amis du Luxembourg qui ont mis en place un système de doggy bag réutilisable et consignable. Vous allez dans un restaurant qui participe à l'opération. Vous demandez un doggy bag, moyennement 5 euros. Vous repartez avec votre récipient, vous le lavez et vous ramenez ce récipient-là dans le restaurant. Soit on vous rend les 5 euros, soit on vous en donne un autre que vous allez ensuite réutiliser. C'est plutôt pas mal. Ça n'existe pas encore en France, mais il faudrait peut-être s'en inspirer. Sinon, on peut venir avec le topperware. De ce type, on pourrait utiliser ça pour venir. Comme quand on va chez les commerçants. Ça suppose d'y penser avant. Ça suppose d'y penser. Mais si on sait qu'on a un petit appétit ou qu'on n'a pas super faim avant d'aller au resto, avec tout le monde, hop, on se prend un petit doggy bag. Je vais au resto, mais je n'ai pas faim. Non, mais on avait fait une question conso justement sur les doggy bags, en se disant que finalement, ça pouvait aussi créer du déchet supplémentaire. Voilà une réponse et voilà une initiative plutôt intéressante, dont on pourrait s'inspirer effectivement l'EcoBox. Et vive la France ! Et vive la France ! Et le Luxembourg aussi ! Ça, c'est le Luxembourg ! Et cet appareil de Mitsubid est français ! C'est un peu la France, le Luxembourg ! Bien sûr ! En tout le français, ils vont au Luxembourg ! C'est ça, merci Victoire ! Et vive l'Europe ! C'est ça, merci !